... Et bien salut tout le monde, c'est God2Drainers et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki Literature Club Alors normalement c'est la partie 3 il me semble, donc on va continuer ... Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle Salut Ogatsu, salut Sayori Tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que tu fasses partie du club, c'est tout Au moins, c'est pas très difficile de te mettre de bonne humeur De l'autre côté, t'es pas quelqu'un de difficile de toute façon En parlant de ça, j'ai un peu faim Je vais m'acheter quelque chose, tu viens avec moi ? Non merci Ça ne te ressemble pas de réagir comme ça, j'ai mes raisons Bien sûr, regardez dans ton porte-monnaie, tiens Quoi ? Mais pourquoi ? Parce que... Vas-y, ouvre-le Nerveusement, Sayori prend son porte-monnaie Bien qu'ayant du mal à l'ouvrir, elle finit par y arriver Elle le retourne et évite de son contenu sur le pupitre Deux petites pièces en tombent Euh... J'en étais sûr T'es tellement prévisible Sayori C'est pas juste Comment tu as fait pour savoir ? Facile Si tu avais assez d'argent, t'aurais acheté quelque chose avant de venir au club Donc soit t'as pas faim Et tu voulais juste qu'on aille se balader Soit t'as, disons, oublié que t'avais dépensé tout ton argent Et tu comptais sur moi pour t'en prêter Et je sais très bien que t'as toujours faim C'est donc forcément l'option numéro 2 Mais euh... Ah, j'abandonne Arrête de me faire culpabiliser Si tu culpabilises, c'est que tu le mérites, tu sais Yori pose soudain un petit rire Je n'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait Il faut dire qu'elle était plongée dans son livre Dans son livre, comme d'habitude Ah ah, je n'écoutais pas, hein C'était un passage de mon livre Yori ! Tu peux dire à Ogatsu que m'ont prêté de l'argent Euh... Ne me mêle pas de ça, ça, Yori Du reste, tu ne devrais pas dépenser plus que ce que tu as Et franchement, à faire des coups bas comme ça, tu n'as que ce que tu mérites Hé hé ! Ah ! Qu'est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça Je t'ai tellement observé dans mon livre Euh... Ah 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 J'adore quand tu dis ce que tu penses, Yori Ça n'arrive pas souvent, mais c'est ton côté marrant C'est... Tu ne me feras pas croire que tu le penses vraiment N'empêche, tu as raison J'ai fait quelque chose de mal et il faut que je le rassure Je l'assume Ah oui, non, oui, voilà Quand même, ça m'étonne de toi, Sayori On a tous un petit côté diabolique, j'imagine Ne te fais pas avoir Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait Je veux dire Elle vous a quand même dit qu'elle me ferait venir ici avant de m'en parler Mais ! Sans les cupcakes, tu ne serais jamais venu C'est pour ça que j'ai demandé à Natsuki d'en préparer Non mais sérieux Sayori, tu me prends pour qui ? Soudain, quelque chose frappe Sayori au visage et le fait reculer contre le pupitre Paf ! Ah ah ! Oui Mais que... Hein ? Un cookie ? C'est même un cookie géant enveloppé de plastique Sayori regarde autour d'elle C'est un miracle ! Je suis sûr que c'est parce que j'ai... Parce que j'affuble ma bêtise Assume Presque Ah 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 ! En fait, j'ai compté te le donner Et puis j'ai entendu ce que tu as dit pour les cupcakes La tête que tu as faite, c'était trop marrant Oh ! Natsuki, c'est vraiment pas gentil Ah non, c'est vraiment gentil justement Ah ! Je suis trop contente Sayori sert le cookie contre elle Allez, c'est bon, mange-le Sayori déchire rapidement l'emballage et prend une grosse bouchée Mmmh, c'est trop bon Mmmh ! Soudain, Sayori se met la main sur la bouche Je me fais mordre la langue Eh ben, que d'émotions pour un simple cookie Natsuki prend une bouchée de son cookie Il a l'air trop bon le tien aussi, Natsuki Tu me fais goûter ? Je te jure Tu manques pas d'air Mais il est au chocolat le tien Bah oui, pourquoi tu crois que je t'ai donné l'autre ? Bon, d'accord En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci Sayori se lève et passe derrière Natsuki Puis la prend dans ses bras Ah, mais... Ça va, j'ai compris Son cookie toujours en main Natsuki essaie de repousser Sayori Scrooch ! Soudain, Sayori se penche et mord le cookie de Natsuki Hé ! Non, mais je rêve ! La bouche pleine, Sayori prend la fuite Avec Yuri, on éclate de rire Est-ce que tu peux être gamine des fois ? Monika, tu peux dire à Sayori que... Tiens ! Natsuki regarde autour d'elle Monika n'est pas dans la salle Bah ! Elle est où Monika ? T'as une question Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle arriverait en retard aujourd'hui ? Non, pas à moi en tout cas À moi non plus Hmm, bizarre J'espère qu'elle va bien Évidemment qu'elle va bien Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout Si c'est vrai, tout le monde lui court après Hein ? Tu crois que... Qu'elle a un... Ah ah, ça ne m'étonnerait pas Elle a plus de charme que nous toutes réunies Si, si, c'est bien vrai Pardon ? Soudain, la porte s'ouvre Oh là, je suis vraiment désolé Ah, te voilà Je ne voulais pas être en retard J'espère que... Vous ne vous inquiétez pas Oh, vous voyez Finalement, Monika a préféré venir au club Plutôt que de traîner avec son copain Quelle volonté ! Ah, je t'admire Mon... Copain ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Monika me lance un regard interrogateur Laisse tomber Au fait, pourquoi t'es en retard ? Ah, j'ai fini la journée en perme Et je n'ai pas vu passer l'heure Comment ça ? T'as forcément entendu la cloche sonner ? Non, je faisais du piano Du piano ? Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monika En fait, pas vraiment Je viens à peine de commencer J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano C'est trop cool ! Tu devrais nous jouer quelque chose C'est... Monika me lance un regard Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas ? Génial ! Sympa J'ai hâte d'entendre ça, moi aussi Vraiment ? Dans ce cas, je peux compter sur moi, Gatsu Monika me sourit gentiment Ah, je n'ai pas dit ça pour te mettre la pression Ah, ne t'en fais pas Je me suis beaucoup contraîné ces derniers temps Je me suis... Oui, quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter D'accord Bon courage alors Merci Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté ? Pas grand chose Je préfère éviter de lui parler du petit con monté de Sayori De toute façon, Natsuki va sûrement finir par se plaindre Tout le monde a l'air très installé Sayori a même réussi à terminer son cookie Yuri s'est replongé dans son livre Et Natsuki a disparu dans le placard Eh, Yuri Hein ? Je remarque que Yuri lit un livre différent Que celui qu'on a commencé hier ensemble Désolé, je ne voulais pas t'interrompre Non, ne t'inquiète pas En fait, je t'attendais Ok, alors... Pourquoi on ne s'y met pas tout de suite ? D'accord En fait, j'ai quelque chose à te demander Ça te dérange si je prépare du thé d'abord ? Pas du tout Merci beaucoup S'il est bien une chose qui rend mes lectures plus agréables ici C'est une bonne tasse de thé J'en ferai une pour toi aussi, bien sûr Yuri se lève et va dans le placard Je la suis et la regarde prendre une petite carafe Filtrante sur l'étagère Tu peux tenir ça une seconde ? Ok, pas de souci Yuri m'attends la carafe Et prend aussi une bouilloire électrique Je vais la brancher sur le bureau de la prof On ira chercher de l'eau ensuite Je passe devant moi et pose la bouilloire sur le bureau de la prof Je me contente de l'observer A ma grande surprise, ces déplacements contrastent vraiment avec sa façon de parler Ses longues jambes, ils sont pour beaucoup Mais Yuri semble élégante et méthodique Je peux me donner la carafe ? Merci, je reviens tout de suite Je pourrais venir avec toi, non ? Oui, pourquoi pas On y va alors ? Ok Où est-ce que vous allez tous les deux ? Hein ? On allait juste... Yuri faut faire du thé alors... Je me rends compte que je suis incapable d'expliquer ça à Monica sans que ça a l'air bizarre On va juste remplir la carafe d'eau Ah, d'accord Désolé, c'était juste par curiosité Mais vous avez vraiment besoin d'être deux pour faire ça ? C'est... Monica, occupe-toi de tes affaires pour une fois A moins que tu trouves que c'est une mauvaise idée de faire participer au gatsu aux activités du club Que... Quoi ? Je reste bouche bée Je... J'imagine qu'il n'y a rien de mal à ça Hum Allez, viens au gatsu Ah Yuri se dépêche de sortir de la pièce et je la suis... Putain, il est plus... Il est plus grande que moi, j'ai l'impression, dans le jeu Une fois que le... Une fois dans le couloir Elle appuie tout d'un coup son front contre le mur J'ai parlé sans réfléchir Comment j'ai pu dire un truc pareil ? Yuri... Pourquoi il n'y a plus de musique ? J'ai peur C'est juste que je n'ai pas vraiment apprécié sa façon de nous interroger Ça m'a... Énervé Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Découte Yuri Je pense que... Tu as bien fait Je ne m'y attendais pas du tout mais... C'est pas... C'est pas correct de la part de Monika de juger les gens comme ça Okatsu Pourquoi même quand j'agis mal ? Tu es gentil avec moi Parce que... Rien de ce que tu fais n'est aussi mal que tu le crois Personne n'est parfait On a tous des émotions et on ne peut pas toujours les dissimuler Mais t'amplifie toujours les choses dans ta tête Ton esprit transforme une simple bruine en véritable tempête Ah... Non Tu ne me détestes pas d'avoir commis une chose si grave ? Pourquoi je te détesterais ? Je ne peux pas détester quelqu'un parce qu'il ressent des émotions Qu'un genre d'ami ferait ça ? Un ami tu dis ? Ah... Yuri lave la tête Okatsu J'aime beaucoup être ami avec toi Ah... Merci Yuri Moi aussi j'aime bien être ami avec toi Je suis dans la frontonne Je me sens mal à l'aise en disant ça Mais je fais tout mon possible pour réconforter Yuri Bref Oh oui On y va C'est parti On va à la fontaine à eau la plus proche Une fois la carave d'eau remplie On retourne dans la salle du club Dis-moi Ogatsu Tu aimes le thé au long ? Euh... Ouais Fais celui que tu veux Samira D'accord Yuri régla la température de la bouillard sur 90 degrés Maintenant prenons la théière Tu fais ça vraiment bien dis donc Bien sûr Je ne fais jamais les choses à moitié quand je prépare du thé pour les autres Même si je ne suis pas un expert en thé Oui Comme ça tu n'en seras pas plus impressionné Peut-être bien Yuri prend la théière et commence à mesurer la quantité de feuilles de thé nécessaires A ma grande surprise La semaine même à fredonner doucement On dirait que t'es de bonne humeur maintenant Ah bon ? C'est parce que je laissais transparaître Et tu l'as remarqué J'ai bien réfléchi Et j'ai décidé d'essayer d'être un peu plus expressif En fait ce n'est pas si difficile que ça pour moi Quand je suis avec toi du moins Ah Mais c'est super Yuri Enfin vas-y à ton rythme Pas la peine d'en faire trop d'un coup Tu t'inquiètes toujours pour moi Ogatsu Tu es vraiment attachant C'est... Elle plaisantait Pachi donc Je ne sais jamais sur quel pied danser avec elle Je regarde Yuri et nous servir une tasse de thé J'ai autre chose à te demander Ogatsu Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui ? Pourquoi tu veux t'asseoir par terre ? Ça soulagerait un peu mon dos C'est plus confortable pour moi de lire en étant adossé au mur Qu'en me penchant dessus mon pupitre Ah pardon je ne savais pas Ce n'est rien Je souffre de douleurs chroniques au dos Alors je fais de mon mieux pour les atténuer Ah bon ? D'où est-ce que ça devient ? C'est vraiment à cause de... Euh... On a tous compris d'où ça venait Ces problèmes de dos c'est bon hein T'as posture c'est ça ? T'es toujours courbé quand tu lis Oui voilà J'ai une très mauvaise posture quand je lis C'est pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre Ok pas de soucis Je vais aller chercher le livre Je prends le livre dans mon sac Ah j'ai des chocolats aussi C'est un sachet de petits bonbons au chocolat Que je garde à l'abri du radar A bonbon de Sayurug Je les prends aussi Ça ira bien avec le thé Je m'assens contre le mur avec Yuri Et nos testes de thé côte à côte de nous Comme si on était en phase On prend la même position de lecture que la dernière fois En tenant chacun un côté du livre Sauf que cette fois On est encore plus proche l'un de l'autre Je ne vois pas très bien Yuri se rapproche jusqu'à ce que nos épaules se touchent Comment je suis censé me concentrer sur la lecture moi ? J'ai toujours trouvé que Yuri était plutôt mignonne mais... Quand elle est plus entreprenante J'ai beaucoup de mal à résister Tiens ta tasse Yuri me... Je... je... voilà J'ai passé alors que je n'ai pas lu Avec une main qui tient le livre Et l'autre qui tient la tasse Je me retrouve dans une position qui m'empêche encore plus de me concentrer Parce que maintenant je dois faire attention à ne pas toucher sa poitrine par accident De son côté Yuri n'a absolument rien remarqué Ce regard est plongé dans le livre Et j'imagine que le monde qui l'entoure a complètement disparu Je rassemble toute ma volonté pour me concentrer sur le livre Au bout de quelques minutes j'arrive enfin au bout des heures de repos Je pose la tasse entre mes jambes Je commence à batailler avec l'emballage des chocolats Ah pardon Je lâche brièvement le livre pour finir d'ouvrir l'emballage Prends-en autant que tu veux Euh... je... c'est gentil mais je n'en veux pas Ah bon ? T'es sûr ? C'est à dire que si j'en prends je risque de tâcher les pages Oui tu as raison J'y avais même pas pensé Désolé Tu n'as pas besoin de t'excuser Je vais tenir le livre d'accord ? T'es sûr ? Oui aucun problème Elle est magnifique Elle est magnifique C'est ma femme Oh son oeil il a bougé Genre là elle me regarde Ah non c'est pas le fait qu'elle me regarde C'est que c'est à ses pupilles qui bougent en fait Enfin c'est pas ses pupilles mais le truc blanc en fait J'avais jamais remarqué ça aussi Je croyais qu'en fait elle avait bougé l'oeil pour me regarder Yuri ouvre le livre dès demain Elle le tient de façon à ce que je puisse lire sans problème Mais du coup son bras gauche est quasiment posé sur ma jambe Bon dans ce cas... Yuri s'est déjà replongé dans la lecture Je prends un chocolat et le mets dans ma bouche Puis j'en prends un deuxième et le teint Yuri Elle ne quitte même pas le livre des yeux Elle se contente d'entrevrir les lèvres Comme si la situation était... On ne peut plus naturel Mais ça veut dire que je dois aller jusqu'au bout Avec appréhension je lui mets le chocolat dans la bouche Oh c'est magnifique Oh c'est magnifique Putain ceux qui connaissent pas ils vont faire Ah mais t'es un pervers Tu dragues des mafles sur les jeux vidéo Attendez la suite bande de fils de putes Puis elle referme la bouche tout aussi naturellement Hein ? L'expression du riz chante soudainement Qu'est-ce que... Je viens quand même pas de... Yuri me regarde comme si elle voulait que je lui confirme ce qui venait de se produire Euh... Ogatsu Pardon Je crois que j'aurais pas dû faire ça C'est... Tu voulais juste m'aider C'est ce que les amis font Pas vrai ? Ben... Pas vraiment dans ce genre de contexte Mais... Euh... N'y voit aucun sous-entendu D'accord Bon Tu peux continuer alors Ok La situation est devenue carrément tendue Yuri essaye de reprendre la lecture Mais rien qu'à son expression je vois bien qu'elle est... Plus concentrée non plus Mon coeur bat tout rompre Je prends heureusement un autre chocolat entre mes doigts Mais cette fois le regard de Yuri croise le mien Comment on en est arrivé là ? Yuri soutient mon regard Putain ! Je remarque que sa poitrine bouge au rythme de mes respirations Je lève le bras Comme avant Yuri en trouve les lèvres Mais c'est différent cette fois Je prends le chocolat et le mets dans sa bouche Les gens se savent chaud sur mes doigts Votre attention... Putain ! Connasse ! Votre attention tout le monde Euh... Ah ! Yuri se recule brusquement Il est temps de partager notre poème Ogatsu tu peux aider Yuri à débarrasser le thé ? Euh... Oui bien sûr ! Ok merci La magie s'est subitement envolée Je... Je vais m'occuper des tasses Oui Yuri ramasse les tasses qui sont par terre Je prends le sachet de chocolat On se dépêche de tout ranger sans s'adresser la parole Quelque chose me dit que c'est un sujet qu'aucun de nous deux aura le courage d'aborder Ok j'ai montré mon premier Bah à Yuri forcément Voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui Yuri regarde le poème d'un air stupéfait Ça te plaît ? Ogatsu Je crois que ton poème est encore meilleur que celui d'hier Comment est-ce que tu as fait pour progresser aussi vite ? Rien qu'hier je te parlais des techniques que tu pourrais essayer C'est peut-être pour ça Tu m'as super bien expliqué Je voulais vraiment essayer de faire quelque chose de plus imagé Yuri avale sa salive Même ses mains ont l'air moites Je... Je n'ai pas l'habitude L'habitude de quoi ? Je sais pas trop T'inquiète prends ton temps Yuri prend une profonde inspiration Et essaie de rassembler ses esprits Je sais qu'elle aime réfléchir avant de parler Alors je peux bien faire preuve d'un peu de patience Oui Je n'ai pas l'habitude qu'on l'apprécie comme ça Ça va sûrement te sembler stupide Mais voir une personne motivée par mes textes Ça me rend très heureuse T'es quand même pas en train de me dire Que t'as jamais fait lire tes textes à quelqu'un si Yuri Askes Askes ? Akes ? Je sais pas comment on dit Je crois que c'est Akes Sérieux ? J'arrive pas à y croire En fait je n'écris que pour moi En plus Les gens se moquent de moi Et le pensent vraiment ? Yuri hoche de nouveau la tête Et ben Même tes meilleurs amis ? Yuri ne répond pas Je me demande bien pourquoi Bref Tu veux que je lise le poème que tu as écrit aujourd'hui ? Oui Avec plaisir Si c'est avec toi Le raton laveur C'est arrivé en pleine nuit Alors que je coupais du pain Pour assouvir une fin Inavouable La trottinette Le trottinement d'un raton laveur Au dehors A attirer mon attention C'était je crois La première fois que je remarquais Que j'avais de curieuse manie Pour une humaine J'ai donné un morceau De pain au raton laveur Parfaitement consciente des conséquences Un raton laveur Que l'on nourrit Reviendra toujours en demander plus La beauté alléchante La beauté alléchante de mon couteau Était le symptôme Le pain A ma curiosité insatiable Le raton laveur Une pulsion La lune s'élève dans le ciel Et sa lumière Ne reflète d'autant Plus Sur la lame De mon couteau Cette même lueur Brille dans les yeux De mon ami Le raton laveur Je tranche le pain Frais et moelleux Le raton laveur Commence à saliver Ou peut-être Projete Pro Projet Projetais-je simplement Mes émotions Sur l'animal repu Le raton laveur S'est mis à me suivre On peut dire Que nous sommes habitués L'un à l'autre Le raton laveur A de plus en plus souvent faim Alors mon pain Est toujours à portée de main Chaque fois que je brandis mon couteau Le raton laveur S'élève d'impatience Un coup de sang Un conditionnement Pavlovien classique Je coupe le pain Et je me nourris Une nouvelle fois J'y prêve d'un peu plus d'audace Dans ce poème Par rapport à celui d'hier Je vois ça C'est beaucoup plus métaphorique Je sais pas si ça vient de moi Mais j'arrive pas à voir De quoi ça parle C'est compréhensible Se rapproche un peu plus De mon style d'écriture préféré Le poème C'est comme une toile Que j'utilise Pour représenter des images frappantes Et ainsi Transmettre des émotions Forcément Si je prends ça au pied de la lettre Je risque pas de comprendre Et ben Je pense que c'est quelque chose Que chacun interprète à sa manière Je voulais juste exprimer Ce que je ressens Quand je Quand je m'adonne Mes passions Les plus inhabituelles C'est genre de choses Que je suis généralement forcé De garder pour moi Alors parfois J'aime bien écrire des poèmes A ce sujet Pourquoi tu parles à personne De tes hobbies Parce que C'est gênant Et les gens Se moqueraient de moi Tu n'as pas De hobby inavouable Je crois qu'on a tous Notre petit jardin secret Le mieux à faire C'est de reconnaître Qu'on est tous différents Et de se respecter Les uns les autres Même si ce n'est pas Toujours simple Et que certaines choses Nous mettent mal à l'aise Après tout Si je n'avais pas appris A accepter mon côté bizarre Je crois que je détesterais Qui je suis Ah je crois que je m'égare Mais je suis contente De voir que tu sais écouter Encore une qualité Que tu possèdes Après l'écriture L'écoute Des gens comme toi Il n'y en a pas beaucoup Gatsu T'exagères un peu là C'est sincère Je n'aurais jamais cru Que je serais si à l'aise Pour partager mes textes Mais maintenant J'ai presque hâte De le faire C'est un sentiment Très agréable Et tu y es pour beaucoup C'est pas grand chose Vraiment Yuri me lance un sourire sincère Elle se passe d'un instant Sa timidité Sans plus disparaître Ok j'ai mon problème Ensuite Il n'y avait pas une suite A la discussion avec Yuri Bon Sayori Ah J'aime bien ce poème Gatsu Il transmet de très bonnes émotions Tant mieux Ça veut dire que c'est mieux qu'hier Laisse moi réfléchir Je sais pas Je pense que j'aime bien les deux Ça m'aide pas beaucoup Bon Je suis pas très doué Pour juger la qualité d'un poème Mais c'est pour ça que j'y vais Au coup de coeur Si un poème me procure des émotions C'est qu'il doit être bon Je sais pas si ça marche vraiment comme ça Mais d'un autre côté Je pense que provoquer des émotions C'est un aspect très important Ouais peut-être Franchement Je sais pas quel type de poème tu préfères Tu sais quoi ? Moi non plus Et tu as pas envie d'y réfléchir un peu ? Oh tu veux écrire quelque chose pour moi ? C'est trop chou N'importe quoi Mais tu penses toujours Mais tu penses toujours aux autres Tu devrais penser à toi de temps en temps Sinon tu pourrais finir par te faire du mal Un jour ou l'autre Quoi ? Je ne vois pas vraiment de quoi tu parles Mais je tâcherai de m'en souvenir C'est ça Et donc voyons Je pense que j'aime bien Les poèmes joyeux Oh mais des fois j'aime bien les poèmes tristes aussi Et d'autres fois j'aime bien mélanger les deux Il existe un mot pour ça non ? C'est quoi déjà ? La bipolarité peut-être ? Ah oui de ou à mer C'est ça J'aime bien les choses joyeuses Et les choses tristes Joyeuses et tristes ? J'ai du mal à croire que tu puisses aimer les choses tristes Sayori Je préfère les choses joyeuses Mais des fois quand un petit nuage de pli nous traverse l'esprit Un poème triste peut faire un petit câlin ce nuage Et laisser place à un joli arc-en-ciel joyeux C'est carrément poétique ce que tu dis là C'est vrai ? Peut-être que j'arrive mieux à expliquer mes sentiments finalement Merci Ogatsu Je devrais noter ça quelque part alors Tu peux lire mon poème maintenant d'accord ? Bouteille Bouteille J'ouvre mon crâne comme le couvercle d'un bocal à biscuits Putain il y a la fin tout le temps C'est le jardin secret où je conserve tous mes rêves De petites boules de soleil qui se frottent les unes aux autres Comme une portée de chaton Je plonge mon pouce et mon annexe à l'intérieur Et on ressort un rêve Il est tout chaud et il picote Mais il n'y a pas de temps à perdre Je le mets à l'abri dans une bouteille Et je pose la bouteille sur l'étagère à côté des autres Les pensées joyeuses Plein de pensées joyeuses alignées dans des bouteilles J'ai des tas d'amis grâce à cette collection Chaque bouteille est une occasion de se racheter Parfois mes amis ont le bourdon Alors je sors une bouteille pour y remédier Nuit après nuit Toujours plus de rêves Ami après ami Toujours plus de bouteilles Mes doigts s'enfoncent un peu plus chaque fois Comme si j'explorais une grotte sombre Pour découvrir les secrets qui se cachent dans ces recants Je creuse et creuse Je gratte et gratte Sur mes bouteilles j'enlève la poussière Le temps semble s'être effigé Il reste de la place sur vos étagères Mes amis m'attendent derrière ma porte fermée Enfin c'est fini J'ouvre et mes amis entrent Ils se précipitent à l'intérieur Ont-ils tant besoin que ça de mes bouteilles ? Je les prends frénétiquement sur l'étagère L'une après l'autre Puis je les tends à mes amis Toutes mes bouteilles Chaque fois que j'en offre une Elles se fracassent à mes pieds Les pensées joyeuses Pleines de pensées joyeuses éparpillées sur le sol Elles étaient destinées à mes amis Mes amis qui ne sourient pas Ils sont tous en train de crier De supplier Je ne comprends pas Tout ce que j'entends C'est un bruit qui résonne 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 Dans ma tête Waouh Au début c'est Comme une boîte à biscuits J'ai faim Et là c'est Putain c'est Waouh Mais arrêtez avec cette musique La faim ne va pas avec la musique D'accord ? La vache Sérieux ça yori C'est toi qui as écrit ça ? Bah oui Hier je ne t'ai pas dit Que j'allais écrire le meilleur poème du monde Si mais Non de toi Je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça Monika m'a appris plein de trucs Et puis ces derniers temps Mes sentiments sont à fleur de peau Je vois ça C'est presque flippant Flippant ? Enfin pas exactement C'est peut-être parce que je suis habitué à ta gaieté Ah laisse tomber Je réfléchis trop En tout cas c'est très réussi Donc tu peux en être fier Oh merci J'ai l'impression que Ce monde d'expression est fait pour moi Ça m'a même aidé à mieux comprendre Mes propres sentiments L'écriture c'est magique L'écriture, l'écriture c'est magique Ça te passionne vraiment hein J'espère que tu continueras comme ça Ouais J'adore les poèmes Je continuerai à en écrire jusqu'à ma mort Ah 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 T'emballes pas trop Sérieux a toujours été du genre à se lancer à fond Dans quelque chose avant d'abandonner au bout d'une semaine Je me demande si ce sera le cas cette fois-ci Mais en jugé par la passion qui émane de son regard J'ai envie d'être optimiste Ok je m'en trompe-toi ensuite Bah on va refaire Manatsuki Monica Et voilà Après on aura fini la journée Je dois reconnaitre qu'il y a du mieux Ça fait plaisir de voir que tu y mets du tien Cool Mais c'est pas pour autant que ça me plaît Ton texte a tendance à être trop sérieux et on sent que c'est pas naturel Comment ça ? Tu m'as pas forcément besoin d'être profond pour exprimer quelque chose Ça donne juste l'impression que t'en fais trop à moins que tu sois vraiment doué Franchement et c'est même pas d'écrire des poèmes de ce genre tant que t'as pas le niveau de Yori Natsuki s'arrête brusquement de parler Me dis pas que Quoi ? T'essaies quand même pas d'impressionner Yori ici Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et baisse dans ton Tu sais que Yori adorait ce genre de texte sombre C'est pas parce qu'elle est douée pour l'écriture que je... On dirait que je vais avoir des problèmes D'une façon ou d'une autre j'ai touché un point sensible et la situation me dépasse J'en ai ma claque de toi Natsuki me tend mon poème d'un geste brusque Reprends ton poème à la noix Si tu l'as écrit pour quelqu'un d'autre ça sert à rien de me le montrer Tu y vas fort là Ça m'apprendra à laisser une fille plus jeune se mêler de mes affaires A moins d'être devin je pouvais pas deviner que ça allait se finir en eau de boudin Heureusement c'est pas Natsuki que je cherche à impressionner Elle m'a pas montré son poème cette grosse p... Monika Salut Ogatsu Alors ça se passe comment avec les poèmes ? Pas trop mal on va dire Ça me va Tant que ça reste positif je suis ravi de voir que tu t'appliques Peut-être que tu écriras un chef d'oeuvre d'ici peu Ah ça ça m'étonnerait On ne sait jamais Tu veux me faire lire le poème que tu as écrit pour aujourd'hui ? Ok tiens Je donne mon poème à Monika Voyons ça Ce poème est super J'ai l'impression qu'il n'y a pas que ton style qui s'améliore Ton utilisation des images est bien meilleure que dans le précédent Simple curiosité Est-ce que tu t'inspirais du style d'écriteur de Yuri ? Mais arrêtez ! Oui mais voilà Je veux... Oui Oui je... Je veux pécho Yuri Mais ça... Oh hein ? Euh... Non mais par contre un truc que j'aurais bien aimé dans le littérature club plus Euh... C'est que justement les poèmes qu'on écrit Et ben on voit Tout en fait Que si on a écrit... Bon Que ça fasse pas selon tous les mots qu'on a choisi Mais que si c'est un poème qui va toucher plus Yuri Ça va être celui-là Un poème qui va toucher plus Natsuki ça va être celui-là Un poème qui va plus toucher ça Yuri ça va être celui-là Euh... Donc... Enfin voilà Genre ça j'aurais... J'aurais bien aimé quand même Hum... Oui un peu Elle a un talent indéniable Tout à fait Je trouve que ses poèmes sont les plus romantiques Oui c'est le mot Quand elle prend un stylo... Elle devient une toute autre personne Oui j'ai remarqué ça aussi Pareil quand elle se met à parler littérature C'est comme si elle rayonnait C'est clair Par contre c'est difficile d'avoir une conversation personnellement avec elle Pour moi j'ai essayé Qui sait ce qui se passe dans sa tête ? J'espère que tu te passes ça méchamment Non pas du tout J'ai moins juste qu'elle ne soit pas si réservée Mais bon Vu comment tu prends sa défense On dirait qu'elle te plait beaucoup Hein ? Tu te plantes sur toute la ligne Ah du calme je plaisantais En plus je suis prêt à parler qu'elle a déjà un copain Sérieux ? Oui un copain imaginaire Monica me murmure cette dernière phrase Ce n'est qu'une intuition mais Y'a pas de mal à ça Oh euh je sais Je disais ça comme ça Et sinon tu veux lire mon poème maintenant ? Je suis assez fier de moi alors j'espère qu'il te plaira Vas-y fais voir Sauvegarde-moi Les couleurs Elles ne s'arrêtent pas Les couleurs belles et bruyantes Eclatantes Expansives Perçantes Rouge Vert Bleu Une éternelle cacophonie De bruit insinifiant Le bruit ne s'arrête pas Les ondes violentes Grinçantes Cris Yardes Stridentes Perçantes Sinus Cosinus Tangentes Comme une croix qui grince sur une platine Comme un vinyle qui tourne sur une pâte à pizza Un éternel poème d'insignifiance Chargement Oh la métaphore Sauvegarde Sauvegarde-moi Chargement Parce que tu sauvegardes et tu charges Ouai ça va rien charge Je me suis dit peut-être que ça va débloquer une scène Bonus du coup parce que Bah euh Allez tu sauvegarde-moi le chargement Du coup je sauvegarder les charges C'est encore plus abstrait que ton dernier poème non ? Ah ah Je pense que c'est juste ma façon d'écrire Désolé que ça ne te plaise pas Non j'ai pas dit ça C'est juste que j'avais jamais vraiment vu ça auparavant J'aime bien jouer avec la place dont je dispose sur la feuille Le choix de l'emplacement des mots peut totalement changer l'ambiance d'un poème C'est un peu comme de la magie Le fait d'écrire des vers très courts donne une impression qu'ils essaient de se faire entendre au milieu du bruit Je vois Mais ça m'aide pas vraiment à comprendre de quoi parle ce poème Ah ah Parfois ça ne sert à rien de chercher à savoir de quoi parle un poème Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'un sentiment Ça peut aussi être une conversation avec le lecteur Alors vu sous cet angle les poèmes ne parlent pas tous de quelque chose Bref voici le conseil d'écriture du jour de Monica Parfois tu devrais prendre des décisions difficiles Dans ces cas là n'oublie pas de sauvegarder ta partie On ne sait jamais tu pourrais finir par changer d'avis Ou un événement inattendu pourrait se produire Euh ça concerne l'écriture ce conseil Mais qu'est-ce que je raconte moi ? Ha 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 C'était mon conseil du jour Merci de m'avoir écouté Oui Bah oui c'est par rapport à l'écriture de se regarder Hein ? Votre attention tout le monde Je crois qu'on a tous fini de se changer nos poèmes non ? Aujourd'hui j'ai prévu autre chose Donc si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang C'est à propos du festival en quelque sorte Faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine ? On va juste se taper la honte Ça risque pas d'attirer de nouveaux membres J'avoue que ça m'inquiète un peu moi aussi Je ne suis pas très doué pour l'improvisation de la dernière minute Ne vous inquiétez pas On va faire quelque chose de simple d'accord ? On aura juste besoin de quelques décorations Sayori s'occupe des affiches Et j'ai préparé quelques prospectus à distribuer pendant l'événement Ok tout ça c'est super Mais ça ne dit pas ce qu'on va faire pour l'événement lui-même Oui désolé je croyais vous en avoir déjà parlé On va faire un spectacle Un spectacle ? Quoi ? Euh Monica Euh oui on va présenter un spectacle de poésie Chacun de nous va choisir un poème à réciter Et ce n'est pas tout On va aussi permettre aux gens de se joindre à nous pour réciter des poèmes Sayori l'a indiqué sur les affiches le cas où certains voudraient se préparer un peu à l'avance Eh eh Sayori qui était en train de colorer une affiche nous montre son travail Non mais t'es pas sérieuse là ? T'as quand même pas commencé à coller des affiches partout j'espère ? Euh si ? Je crois vraiment que c'est une mauvaise idée ? Euh non c'est pas une mauvaise idée Mais j'ai pas donné mon accord moi Pas moins que je récite des poèmes devant une foule de gens comme ça Je suis d'accord avec Natsuki Jamais je ne pourrais faire quelque chose de ce genre Rien qu'à l'idée et Yori secoue la tête terrifiée Écoutez Laisse ça Yori Je comprends leur réaction Même pas qu'il y a quelques jours à peine Natsuki Yori n'avait encore jamais partagé leur poème avec qui que ce soit Leur demander de les réciter à haute voix devant une salle pleine de monde C'est beaucoup exagéré pour elles J'avoue que je n'avais pas pensé à ça Je suis désolé Mais je crois qu'on devrait quand même essayer C'est nous seuls qui sommes responsables du destin de ce club Si on réussit tous à donner un bon spectacle Ça pourra inspirer d'autres à faire comme nous Plus il y aura de monde à monter sur scène Et plus on pourra montrer aux gens ce que c'est la littérature Ouais on leur montrera qu'elle permet d'exprimer ses sentiments De mieux se connaître soi-même De s'ouvrir à de nouveaux horizons Et surtout de s'amuser Exactement Et c'est pour toutes ces raisons qu'on fait partie de ce club Vous ne voulez pas partager ça avec d'autres gens ? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui vous a donné envie de venir ici ? Je suis sûr que oui On en a tous envie Et s'il suffit pour ça de tenir deux minutes sur une estrade pour réciter un poème Alors je sais qu'on en est tous capables Natsuki et Eury ne répondent pas Sayuri elle a l'inquiète De mon côté Plus trop de choix D'accord Ça devrait être faisable Sayuri et Monika ne sont vraiment Se sont vraiment démenés pour trouver de nouveaux membres Alors le moins qu'on puisse faire c'est les aider un peu D'accord Admettons Mais Natsuki semble à court d'arguments Euh Bon d'accord Je vais essayer de prendre sûrement Génial Ouf Merci Natsuki Et toi Yury ? L'air abattu et le regard de Yury passe d'un visage à l'autre Ah Je crois que je n'ai pas le choix Il... Alors on est tous d'accord ? T'es la meilleure Yury Je crois que ce club finira par avoir ma peau Oh mais non Tout se passera bien Yury Et donc passons à notre activité principale Je veux que vous choisissez un des poèmes que vous avez écrits On va s'entrainer à les réciter devant les autres Pas moyen Monika Tout de suite là Si vous n'arrivez pas à lire vos poèmes devant les membres du club Comment est-ce que vous comptez le faire en public ? Oh non Allez ne t'en fais pas Je vais commencer histoire de mettre tout le monde à l'aise Je peux être la deuxième ? Ah bien sûr Alors voyons Monika tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête Puis elle monte sur la strade Ce poème s'intitule « Comme il vole » Monika commence à réciter son poème Sa voix claire et assurée emplit la puce Son intonation est impeccable Elle donne vie au texte sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-jacente à chacune des lignes qu'elle récite Je me demande si elle a déjà fait ça ou si elle a un don miné Je jette un oeil autour de moi Tout le monde a les yeux rivés sur Monika Sayori a l'air ébahie Le visage de Yori a une expression intense Et que j'ai du mal à déchiffrer Enfin Monika chère sa récitation On applaudit tous les quatre Monika prend une profonde aspiration et sourit C'était vraiment super Monika Merci beaucoup J'ai juste voulu donner l'exemple A toi ça Yori, tu es prête ? Je vais le faire Yori a l'air super motivé d'un coup Se saisissant d'une feuille de papier, Yori se lève La tête basse, elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade Ce poème s'intitule « Yori nous lance à chacun des regards anxieux » Tu es arrivé Yori Et s'intitule « Rémanence d'un aïe pourpre » La voix tremblante, Yori commence à lire son poème Quand je pense qu'il est cinq minutes à peine, elle a refusé de le faire Qu'est-ce qui a pu le faire ? Changer d'avis aussi soudainement ? Après les premiers vers, sa voix se met à changer Son usage a la même expression que quand elle est absorbée dans six livres On dirait moi quand j'ai eu l'oral J'ai fait l'oral au début Alors le doublage, c'est... Et après ça allait J'ai parlé et ça allait mieux Et j'ai eu 100 Ces mots hésitant à se transformer en syllabes assurées Lui donner l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle Dans sa structure, le poème regorge de circonvolutions Qu'elle énonce avec un rythme d'une précision impeccable En cet instant rare, on distingue toute la puissance du feu ravageur Qui couvre en elle Puis aussi soudainement qu'elle a commencé, elle se tait Tout le monde est sous le choc Yori revient à la réalité La première et regarde autour d'elle Comme si elle était aussi ensorcellée elle-même Il faut que je fasse quelque chose pour la tirer de là Je me mets à applaudir le premier Les autres se joignent à moi pour offrir à Yori Une ovation amplement méritée Ce n'est pas qu'on ne voulait pas l'applaudir Elle nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire Sur nos applaudissements Yori sert son poème contre elle et retourne à sa place Ne pas précipiter Yori c'était vraiment bien Merci d'avoir partagé ce texte avec nous Yori a l'air d'avoir du mal à s'en remettre Ok, cette fois c'est à mon tour Yori saute de sa chaise et se dirige vers la strade d'un air en jeu Ce poème s'intitule Ma prairie à moi Ah, pardon He he Sayori, c'est bien plus dur que ce que j'imaginais Comment vous avez fait pour y arriver aussi facilement ? Essaye de te dire qu'il n'y a personne autour de toi Et que tu es toute seule Imagine que tu le récites à toi-même Un peu comme devant un miroir ou dans ta tête C'est ton texte et il coulera beaucoup mieux comme ça Oui d'accord Bon Sayori commence à réciter son poème Bizarrement sa voix douce semble faite pour réciter ce texte Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante Il est serein mais en douceur et amertume Si je l'avais simplement lu, je n'en aurais sans doute pas pensé grand chose Mais entendre la voix de Sayori le réciter lui donne une signification totalement différente C'est peut-être pour ça que Sayori me disait qu'elle aimait le poème J'ai l'impression de découvrir des facettes insoupçonnées d'une personne que je croyais connaître par coeur Quand Sayori s'arrête, tout le monde l'applaudit Mais j'ai réussi, j'ai réussi, c'est du beau travail Sayori Il y a même Ogatsu à bien aimer C'est bon signe, non ? Ça veut dire quoi ça ? C'était parfait Sayori L'atmosphère de ce poème te convient à merveille Cela dit, cette façon de lire ne conviendrait pas forcément à d'autres textes Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ben j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de réalisation Il faudrait un peu plus de force pour les entendre, pour les défendre Selon ce que tu lis, bien sûr Ah oui, je comprends En fait, je me suis entraîné à ce genre d'exercice C'est juste un peu stressant de le faire devant tout le monde Et fait Alors la prochaine fois, je te ferai choisir un poème qui te demandera un peu plus d'effort C'est ce qu'il nous reste plus beaucoup de temps avant le festival Bon, à qui le tour ? Asuki ? Hum ? J'ai pas envie de passer avant Ogatsu De toute façon, je vous arriverai pas à le faire Alors, autant laisser Ogatsu Baisser un peu le niveau avant que je m'y colle Natsuki, t'inquiète, ça va Autant m'en débarrasser maintenant Bon, évidemment, je n'ai pas autant de choc Je vais juste vous lire ce que j'ai écrit pour aujourd'hui Je me lève et me dirige vers la strade Tout le monde a les yeux fixés sur moi Et je me sens terriblement mal à l'aise Je récite mon poème Alors, t'as Monika et Sayori qui sont en mode Ça va, elles ont un petit sourire T'as Natsuki, elle est en mode Ah ! Enfin, on dirait qu'elle est choquée Et ta Yuri, elle s'en bat la race Elle a fumé un gros hanche Là, elle est... Tu vois, genre... Comme je ne suis pas très sûr de la qualité de mon texte J'ai du mal à insuffler de l'énergie Malgré tout, je me fais quand même applaudir Je me fais quand même applaudir quand je m'arrête Désolé, je suis pas vraiment au niveau Ne t'en fais pas Pour moi, c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture Qu'un manque de talent Ça ira mieux dans quelque temps, tu verras Hum, peut-être Bon ! Il ne reste plus que toi, Natsuki Oui, oui, c'est bon, j'y vais À contre-coeur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade Ce poème s'intitule... S'intitule... Pourquoi vous me regardez tous comme ça ? Parce que c'est à ton tour Hum... Bref, ce poème s'intitule... Saute Natsuki prend une profonde inspiration Dès qu'elle commence à réciter son poème Son côté grincheux s'estombe un peu Même si elle n'a pas l'air très enthousiaste Son poème a un bon rythme à des rimes travaillées C'est tout à fait le genre de Natsuki Et ça marche étonnamment bien quand elle le lit à voix haute Donnant vie au texte, les mots semblent bondir dans tous les sens Quand Natsuki se tait, tout le monde l'applaudit Elle retourne s'asseoir d'un air bougon Bougon, bougon, je sais pas... Tu vois, ce n'était pas si terrible Facile à dire pour toi Je te préviens, t'as pas intérêt à me refaire ce coup-là Justement Est-ce que tu te sens prête à réciter un poème en public ? En fait, je pense que ça me serait plus facile devant d'autres personnes Avec Jean que je ne connais pas, je peux me présenter comme je veux Dans mes copains par contre, c'est super gênant C'est marrant ce que tu dis Pour moi, je crois que c'est exactement la verse Et bah pour moi, c'est comme ça Bon, du coup, on n'a pas trop à t'en faire pour le festival Bien, j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts Je sais que c'est difficile pour certains Mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui nous attend Pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord ? De mon côté, je vais préparer les prospectus Alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter Ah, je crois que je ferais mieux de trouver un autre poème à réciter Comme tu veux Il n'a pas besoin d'être de toi, d'ailleurs Je suis agréablement surprise des efforts que tu fais pour le club Ça me fait vraiment plaisir Euh... Ouais, pas de soucis Votre attention tout le monde Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui Je sais que le festival approche Mais on va quand même essayer d'écrire les poèmes pour demain, d'accord ? Jusqu'ici, ça se passe très bien et j'aimerais qu'on continue comme ça Concernant le festival, on finira de tout planifier demain Ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer Lundi, c'est le grand jour Ah, j'ai trop hâte Je peux y arriver Je peux y arriver Bon Je me lève Je n'aurai jamais le même enthousiasme que Sayori et Monika Mais je ferai mon possible Si ça peut servir au club et impressionner Monika Alors je ferai de mon mieux Sayori, on y va ? Ok, regardez-moi ces deux-là qui rentrent ensemble C'est trop fou Oui, bon, ça va Pas la peine d'en faire plein Alors ça, c'est ce que j'ai pas compris Pourquoi on veut impressionner Monika Et on fait que draguer Yuri Sayori Sayori Et Natsuki On peut que draguer ces trois-là Oh Tu as Oh N'empêche, ça doit être sympa Euh, ah Qu'est-ce que je suis censé répondre moi ? Tu sais Ogatsu, tu n'as pas besoin de répondre Ouais, allez, on y va Une nouvelle fois, je rentre avec Sayori Bien que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé Aujourd'hui, Sayori est un peu plus calme que d'habitude Il dit Sayori Oh pardon, j'étais perdu dans mes pensées Quelle surprise Je pensais à un truc qui s'est passé tout à l'heure J'aime bien quand on... enfin je... Théorie semble avoir du mal à trouver les mots Hum... Imaginons qu'un jour, Yuri te demande de la récompagner chez elle Hein ? Tu ferais quoi ? C'est quoi cette question ? Tu me mets un peu dans la barre là Alors je sens qu'il y aura un choix C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501